Ce qu'on entend, c'est un extrait du concours de chant, le star Acadie, qui avait lieu hier soir à Tosquette, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Nathalie est avec nous, elle est là-bas. Nathalie, bonjour. Vous étiez là, vous? Oui, oui. Quelle belle soirée, Stéphane. Et on vient d'entendre la grande gagnante de la soirée, Chloé Déon, avec la chanson de Zaz, si jamais j'oublie. Elle a charmé le jury et les gens présents dans la salle Père Maurice Leblanc. Elle a gagné le premier prix et aussi le prix du public dans la catégorie 15 à 19 ans. J'ai rencontré Chloé Déon tout de suite après. Je chante depuis que je suis jeune, mais j'ai un extrait de chanter comme ça, mieux, et des trucs de même depuis les derniers deux ans. Je connais Chetouna en français, mais beaucoup en anglais. Ça, c'est la première chanson française que j'ai performée en avant-demande. Ça, c'est une bonne affaire pour les jeunes, pour contenir notre tradition de français et de notre culture. Je pense que c'est une bonne affaire pour les jeunes à les encourager à faire ça. J'aime ça beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Moi et mon cheval vont aller à Nouveau-Brunswick cette année, donc je vais la mettre vers ça là. Ton cheval? Oui. Comment il s'appelle? Cody. Wow. Bon, c'est Chloé Déon, donc 15 ans, grande gagnante de Star Acadie 2017. Et dans l'autre catégorie, Nathalie? Oui, chez les 10 à 14 ans, c'est Kaylee Bourque, 13 ans, qui a gagné en chantant une version française de Rolling in the Deep d'Adèle. Voici ce qu'elle avait à dire après sa victoire. C'était une chanson qu'elle voulait chanter pour un long temps, but j'ai justement eu vraiment malade, so je ne sais pas si elle pouvait la chanter, but je l'ai fait anyway. J'ai Crohn's disease, so j'ai justement eu une grande chirurgie ayant remouvé une part de mon intestin. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Oh, c'est gentil, c'est beau ça. Kaylee Bourque, donc 13 ans, qui elle a gagné en chantant cette version d'Adèle. Nathalie, les organisateurs de Star Acadie considèrent l'événement comme un grand succès. Oui, avec 21 participants et la majorité dans la catégorie 10 à 14 ans. Écoutons là-dessus que l'aide de Villers, il est directeur général du conseil acadien de Parambas et membre du comité organisateur de Star Acadie. En fait, cette année, c'est notre plus grande participation du point de vue de participants. Je crois qu'il y en a 21. C'est quand même un record. Il y en a une quinzaine ordinairement. Ça montre que les jeunes, puis la catégorie la plus populaire, c'est bien sûr les plus jeunes. Alors, c'est prometteur pour l'avenir et on dirait que l'activité grandit, la folle est belle. Alors, ça promet bien pour l'avenir. Je crois qu'on est contents. On n'était pas étonnés dans le sens qu'il y a beaucoup de jeunes chez nous qui aiment de chanter. Le défi, c'est de les faire chanter en France. Alors, l'activité a réussi à faire cela. Voilà. Clyde de Villers, donc directeur général du conseil acadien de Parambas et membre aussi du comité organisateur de Star Acadie, édition 2017. Nathalie, j'ai vu les photos sur Facebook. Oui, oui. Il y avait aussi des artistes invités comme Jacques Surette, qui est un ancien participant. Et j'ai aussi pris une photo. Je n'ai pas pu résister. Prendre un autoportrait avec Père Maurice Leblanc dans la salle Père Maurice Leblanc. Je n'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Il a l'air toujours l'enfant. On le salue, Père Maurice Leblanc. Oh, oui, oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Là, vous êtes de retour et vous serez avec nous en studio lundi. Avec plaisir, Stéphane. Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir. Au revoir.